Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser cet effet de lumière sur ce packshot d'Absolute Vodka. La première chose, ça va être d'ouvrir le document. Ce que je vous propose ici, c'est de venir glisser directement votre image à l'intérieur de Photoshop dans la barre supérieure. Je sélectionne mon objet, je reste bien cliqué dessus et je le glisse directement dans Photoshop. Mon document étant ouvert, je vais maintenant pouvoir, sur la palette des calques, déverrouiller l'arrière-plan en venant cliquer sur la petite icône du cadenas. Maintenant, je peux éditer n'importe quel élément qu'il y a à l'intérieur. La première chose qu'on va faire après l'avoir déverrouillé, ça va être de simplement recadrer mon image. Ça va être un recadrage libre à l'aide de l'outil recadrage, le raccourci c'est C. Il faut bien vérifier que je suis en rapport largeur-hauteur et que je n'ai pas de valeur ici. Si vous aviez des valeurs, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton effacer pour enlever ça. Lorsqu'on va tirer sur un des coins, il faut maintenir Alt également pour avoir ici une proportionnalité à partir du centre initial. Je vais ici pouvoir recadrer. Ici, il va me manquer un fond puisque le fond n'était pas dynamique. Ce que je vais faire tout de suite, je vais venir dans les calques de réglage rajouter une couleur unie. La couleur unie ici que je vais rajouter, ça va être du blanc. Vous voyez que ce calque-là est passé par-dessus en termes de réarchie. Je vais le sélectionner et le glisser en dessous de mon élément. L'avantage d'utiliser ce type de calque, c'est que si je venais ici recadrer encore une fois pour élargir ma zone de travail, une fois qu'on valide, soit en cliquant sur la petite icône validée, soit en appuyant sur Entrée, vous voyez qu'ici, j'ai plus cette zone de transparence. Je peux venir travailler dessus. La première des choses, ça va être d'utiliser l'outil de baguette magique ou de sélection rapide pour venir découper et copier-coller notre bouteille de vodka pour la placer sur un autre calque. Alors ici, on va venir prendre par exemple l'outil baguette magique. Dans le menu contextuel, là-haut, je vais placer la tolérance à 10 pour qu'ici, ils puissent venir comprendre que c'est uniquement les éléments qui sont blancs qui m'intéressent. Alors pour n'afficher uniquement que le calque de la vodka, je peux maintenir Alt et venir cliquer sur le petit œil pour avoir uniquement ce calque-là qui soit actif. Je vais venir cliquer ici. Il peut y avoir certains éléments qui vont poser problème au niveau de la sélection. Alors on peut jouer sur la tolérance, l'augmenter un petit peu pour ici venir récupérer plus d'éléments. On pourrait également venir corriger certaines parties de cette sélection en venant dans Sélectionner et Masquer. C'est ce que je vais faire ici. Je vais venir cliquer sur Sélectionner et Masquer. Donc ici, sur mes Settings de Photoshop, la couleur qui est affichée, c'est-à-dire ce qui va être sélectionné est en bleu. Vous pouvez, en cliquant dessus, venir changer la couleur. Ce que ça va permettre de faire aussi dans l'affichage, c'est de regarder, par exemple, sur un calque de sélection qui est actif, ou alors sur un élément noir et blanc, ou alors sur du blanc. Ça ne va pas présenter beaucoup d'intérêt, mais ça vous permet de regarder ce qui va être sélectionné ou pas. Et par exemple, moi je vois que j'ai certains éléments au niveau du contour ici qui ne sont pas sélectionnés. Donc je pourrais faire un décalage de contour en positif. Et vous allez voir qu'il va normalement venir décaler un peu l'élément qu'il y a ici. Donc on peut récupérer, améliorer ces sélections par rapport à ça. Je ne vous conseille pas pour cet élément-là de venir toucher au lissage quand on progresser vos contrastes. Ce qu'on va juste augmenter, c'est le nombre de pixels qu'on voulait rajouter. Ici, il ne m'en manquait qu'un ou deux globalement. Donc mon rayon ici de détection des contours va être de 1 pixel. Je vais pouvoir dézoomer. Alors pour zoomer, dézoomer, vous pouvez utiliser soit la petite loupe ici, soit le raccourci commande ou contrôle et la barre d'espace, et venir glisser à l'intérieur pour regarder si vous détouragez OK. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur OK. Alors ce qui se passe, c'est que là, si je venais supprimer ou faire un copier-coller, ça va uniquement être cette zone-là ici, la zone que je vais remplir en noir maintenant, qui va être copier-coller. Donc ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que je veux, c'est copier-coller uniquement ma bouteille. Donc je vais aller dans le menu sélection et je vais intervertir. Le raccourci, vous le voyez juste à côté, c'est majuscule, contrôle et I. Donc maintenant, c'est tout le tour qui est sélectionné. Vous voyez qu'ici, j'ai même une sélection sur le contour, mais comme c'est vide, ça ne va pas être concerné. À partir de là, je peux faire contrôle J et je vais me retrouver, si je masque maintenant cet ancien calque, uniquement avec ma bouteille. Donc c'est une manière de sélectionner quelque chose de très rapide pour faire, par exemple, notre prototype d'affiche. Ceci étant fait, on va maintenant créer un objet, on va créer un bandeau noir à partir d'une sélection. Donc on va venir sélectionner le rectangle de sélection. Vous voyez que j'ai fait un clic droit ici pour récupérer le... parce qu'il n'était pas actif. Je vais venir maintenant faire ma sélection directement. Donc ça sous-entend que maintenant, le masque va être créé à partir de cette zone-là et que tout le reste ne sera pas affiché. Et je vais utiliser encore une fois les quelques réglages avec une couleur unie de couleur noire. Donc vous voyez que ça m'a créé sur toute cette zone-là. En fait, si je regarde au niveau de la zone, il y a bien mon fond noir qui a été créé, puis un masque, ce qu'on appelle un masque de fusion. Dans ce masque de fusion, la partie qui est noire n'est pas affichée, la partie qui est blanche est affichée. Donc on va se servir de cet élément-là pour pouvoir ensuite le dupliquer et faire l'autre partie. Je vais glisser ce fond en dessous de la bouteille. Et vous voyez ici que j'ai un petit souci sur mon détourage. Pour désactiver le masque de fusion ici, parce que je vois cette ligne blanche-là que je vais venir effacer, je maintiens majuscule et je viens cliquer sur le masque pour effacer cette partie-là. Je vais prendre l'outil gomme avec le raccourci E et je vais venir effacer les parties qui sont ici. Ce n'était pas forcément prévu. Donc je vais effacer les zones qui ont été comprises dans la sélection automatique de tout à l'heure. Ceci étant fait, je peux réactiver mon masque. Donc je me retrouve bien avec un fond noir et ici une transparence qui vient maintenant s'afficher sur le fond blanc. A partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nouveau calque vierge, donc en cliquant sur la petite icône ou en faisant CTRL majuscule N ou CMD majuscule N sur Mac. Je vais venir appuyer sur B de mon clavier pour récupérer la brush. Je ne vais pas forcément changer la tâche. Je vais être aux alentours de 500, entre 500 et 530 pixels, 550, peu importe. Et je vais surtout venir peindre en blanc. Donc attention, il faut que j'intervertisse ces deux couleurs-là en cliquant sur le petit crochet ici. Et je vais venir ici faire quelques clics pour faire mon premier éclairage. Ce qu'il faut éviter de faire dans un cas de figure comme celui-ci, je vous remontre, c'est de venir ici considérer que comme l'éclairage est juste sur cette partie-là, venir cliquer vers le bas. Pourquoi ? Parce que quand je vais déplacer cet effet d'éclairage, on va avoir une ligne qui ne va pas être intéressante pour ce cas de figure-là. Donc si je vous montre avec une autre couleur, il ne faut pas que je dépasse cette zone-là. Je fais CTRL-A, supprimer. Donc voilà, maintenant mon calque est à nouveau vierge. Alors, du coup, je vais plutôt, moi, pour vous montrer juste à l'endroit où je fais mon coup de peinture, je désactive le masque. Je vais plutôt viser ici l'intérieur. Il faut que je vérifie que mon opacité soit bien 50%. Je vais surtout essayer de ne pas toucher la limite du document ici pour rajouter plus de matière et avoir ce genre d'élément-là. Ce que je peux faire pour que mon flou, en fait, là, on est sur une image qui a une résolution qui est assez faible. Pour diminuer, en fait, l'effet de ligne que vous pouvez avoir ici, je peux aller dans Filtre, Flou et Flou Gaussien pour venir un petit peu étaler encore cet effet-là qui soit plus diffus. Ceci étant fait, je peux recliquer sur... Donc, je maintiens majuscule, je reclique sur ma vignette de masque pour réactiver mon masque et ne voir le noir que dans cette partie-là. Je prends ma flèche de sélection. Donc, ça, c'est ma première lumière sur l'effet du bas. Donc, ça va être une bas pour moi. Et je vais pouvoir maintenant la déplacer et mettre ça à l'endroit qui m'intéresse. Je peux aussi, avec Ctrl-T, venir écraser cet élément-là si je veux qu'il ait un style un petit peu différent. Donc, pour l'écraser, une fois que j'ai maintenu Ctrl-T, il faut que je maintienne majuscule pour qu'il me permette d'écraser cet élément-là comme ça. Je ne vais pas le faire beaucoup. Voilà, juste de cette manière-là. Je me rends compte que mon cadrage est peut-être un peu trop haut, mais je le changerai éventuellement sur la fin. Donc là, on a la première partie, déjà, de l'effet de lumière sur le bas. On va pouvoir reproduire cet effet-là exactement le même sur la partie haute. Alors, comme j'ai déjà créé un fond noir qui était masqué sur cette partie haute, je vais utiliser cet effet-là pour le reproduire de l'autre côté. Donc, je vais faire Ctrl-J ou Command-J pour dupliquer ce calque. Comme je viens de le sélectionner, l'état actif, Ctrl-J duplique le calque actif. Je vais le basculer par-dessus, par-dessus mon effet de lumière. Et ici, je vais bien me placer sur ma vignette et je vais faire Ctrl-I pour le passer en négatif. Donc, je me retrouve avec maintenant l'inverse de ce que j'avais avant, c'est-à-dire que cette partie-là est affichée, elle est en noir. Cette partie-là, il n'y a rien qui s'affiche dedans parce que sur mon masque, elle est en noir. Donc, maintenant, je vais pouvoir placer mon deuxième effet d'éclairage sur un calque vierge. Je vais prendre ici, encore une fois, la brush sur une taille d'à peu près 500, 530 et je vais rajouter de la matière à l'intérieur. Le but du jeu, ça va être de maintenant avoir suffisamment de matière et étaler ici cet élément-là. Il faut en tout cas l'étirer. Donc, je maintiens Ctrl-T et ici, je maintiens Alt et majuscule pour pouvoir l'écraser, pouvoir jouer moi avec. Sachant que l'effet que je souhaite atteindre ici, c'est voir cette petite ligne ici de démarcation entre les deux plans ici que je veux avoir dans mon image. C'est ça qui va créer l'effet d'optique et qui va nous faire percevoir qu'il y a comme une table ou quelque chose comme ça. Donc, on a déjà créé une bonne partie de l'effet de lumière. Ce qu'on pourrait rajouter ici, ça va être un duplicata de cette bouteille avec une transformation sur ici un axe vertical pour pouvoir créer le reflet de la bouteille. Donc, ça va être assez simple. Je vais ici dupliquer le calque actif en faisant Ctrl-J. Je sélectionne le calque d'en dessous et je vais faire Ctrl-T sur cette partie-là. Sur les nouvelles versions de Photoshop, le centre de gravité n'est pas forcément actif. Il faut venir cliquer sur cette petite icône tout en haut ici pour afficher votre calque. Alors, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas sinon, mais c'est un peu plus difficile à voir. Je vais glisser maintenant ce centre de gravité au centre physique de la bouteille. Je vais venir faire un clic droit et je vais faire une symétrie d'axe ici, non pas horizontale. J'ai mis ce clic, symétrie d'axe vertical. Je vais pouvoir maintenant baisser cet élément-là et on va pouvoir créer notre effet de réflexion sur cette bouteille. Pour le faire un peu plus simplement et pour pouvoir gérer les effets qu'on va mettre à l'intérieur, je vais créer sur ce calque 1, qui est ma bouteille dupliquée, ce qu'on appelle un objet dynamique. Je vais faire clic droit sur la partie ici vierge du calque et je vais convertir en objet dynamique. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'appliquer des filtres qui eux aussi vont être dynamiques. C'est-à-dire que je pourrais revenir dessus et venir changer les réglages si j'avais envie. Premier filtre que je vais placer, je vais aller dans Filtres, Flou et je vais placer un flou gaussien de à peu près 5 pixels. Ici, vous avez le résultat en direct et vous pouvez dans cette petite fenêtre dézoomer pour regarder, disons directement, ce que ça va vous donner. Donc, vous pouvez après ici modifier vos éléments. Ici, j'ai donné une valeur de 5 parce que ça me semble largement suffisant. Donc, en maintenant commande ou contrôle et la barre d'espace, je peux venir zoomer ici à l'intérieur ou simplement en utilisant Alt et la roulette ou simplement en faisant le pinch sur votre trackpad. Tout dépend des outils que vous utilisez. Et la deuxième chose que je vais pouvoir faire ici, c'est mettre un flou avec une petite direction. Si vous considérez que votre flou est trop fort ici, c'est l'avantage du filtre dynamique qui va se placer sur le calque, c'est que je peux double-cliquer sur mon flou gaussien et venir ici réajuster le rayon. C'est ça qui est très pratique dans les filtres ici qui sont dits dynamiques, c'est que si j'avais appliqué mon filtre comme tout à l'heure sur ma lumière, je ne peux pas revenir les éditer par la suite. Donc ça, c'est un gain de flexibilité, on va dire. Je sélectionne mon calque, je vais aller dans Filtres, Flou, mais cette fois-ci, je vais faire un flou qui va être directionnel. C'est-à-dire que je vais lui donner une direction. Vous voyez que là, il était réglé sur moins 35 degrés. Ici, je vais maintenir majuscule et je vais venir le placer à moins 90. Il est vraiment beaucoup trop fort. Donc ici, je veux juste donner un peu de mouvement, un peu de dynamisme à mon image. Donc disons, même si je suis à 10, ce sera déjà largement suffisant. Je peux regarder aussi avec l'aperçu comment c'était avant, comment c'est après. Et je peux même, par la suite, ici dans les réglages, indiquer une opacité de ce filtre-là. Donc c'est-à-dire que je pourrais réduire l'opacité, on va le faire sur d'autres éléments après, pour venir donner des réglages qui sont différents. Donc maintenant, le but du jeu, ce serait de récupérer la luminosité de cette partie-là et que notre reflet de bouteille ne s'affiche que dans la partie qui est éclairée et qui disparaît progressivement avec le fond ici de la perspective. Donc pour faire ça, ici, sur cette petite icône, je peux déjà replier mes effets. Et ce que je voudrais faire, c'est récupérer en fait cette zone-là, la zone, pardon, qu'il y a en dessous. Pour dire à mon effet, tu vas disparaître progressivement à l'intérieur. Alors il y a plusieurs manières de faire. Je vais vous en montrer une en tout cas. On pourrait déjà créer un masque de fusion sur le calque avec le reflet de bouteille. Celui-ci va s'appeler reflet. Je vais renommer petit à petit mes éléments pour que la navigation soit plus simple. Ça, c'est ma lumière du haut. Donc j'utilise des termes assez simples mais qui me permettent au moins de venir savoir de quoi il est question. Donc ça, c'est le fond du haut et ça, c'est le fond du bas. OK. Et ça, c'est la sauvegarde. Je vais la laisser au cas où. Donc, je vous disais, ici, c'est cette icône-là qui va vous permettre de créer un masque de fusion. Ce qui ressemble à un espèce de petit drapeau japonais en noir et blanc. Donc, je vais avoir un masque de fusion qui va être vierge, c'est-à-dire qui est complètement blanc. Le principe étant que si je viens peindre à l'intérieur en couleur noire, il va venir supprimer la visibilité de cet objet-là. En gros, si vous appuyez sur Alt et que vous cliquez sur la vignette de calque, vous voyez quel élément, dans quelle zone ça va disparaître. Donc moi, ce serait exactement l'inverse que je veux. Donc, il me reste que, comme tout à l'heure, à faire négatif, CTRL-I pour venir placer cet élément-là en négatif. Donc, ce n'est pas forcément très très fort. Maintenant, je vais venir déplacer ici, vous voyez qu'il y a une petite chaîne entre les deux éléments qui indique qu'il y a une liaison entre l'image et le calque de fusion. Je vais les délier. Je sélectionne bien la vignette du masque et je vais venir déplacer cet élément-là. L'intérêt, c'est que c'est moi maintenant qui vais pouvoir choisir à quel moment exactement cet élément-là va disparaître. Donc, si je voulais le réadapter un petit peu, je pourrais revenir repeindre en noir ou en blanc selon les éléments que je vais avoir là-dedans. Mais la réflexion ici est plutôt satisfaisante. Donc, ce que je vais pouvoir rajouter maintenant pour finaliser mon image, ça va être peut-être certains éléments de réflexion. Notamment, en l'occurrence, sur un nouveau calque vierge, je vais prendre la brush, encore une fois. Je vais venir peindre en blanc. C'était vraiment trop grand. Alors, je vais peindre en plus petit. Ou alors, si on veut utiliser une autre technique, je peux prendre l'ellipse. Ici, je vais maintenir Alt. Voilà, je vais venir faire mon ellipse comme ça pour créer ma réflexion. Le but du jeu, c'est bien que ça englobe la partie de la bouteille, du fond de la bouteille. Et je vais venir le remplir avec Alt et Retour pour placer ça en blanc. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à filtrer et à flouter cet élément-là. Je vais mettre un petit flou gaussier encore une fois. Il ne va pas être très très fort lui non plus. C'est juste pour ajouter un élément comme ça, un peu de lumière. Donc, pour que ce soit finalisé, je vais plutôt avoir tendance à l'écraser et à jouer avec pour regarder l'effet dont je vais avoir besoin. Je vais peut-être le reflouter un petit coup ici. Comme ce que je veux en face, que ça fasse un petit peu de lumière. Alors, ce qu'on peut également faire dans un cas de figure comme celui-ci, c'est le flouter et revenir faire un CTRL T par-dessus. Forcément, ça va ramener de la matière vers cet endroit-là. Donc, c'est juste pour ramener un peu de luminance autour de cette bouteille-là. J'aurais pu faire de même ici avec le tour de la bouteille. Donc, je peux récupérer une sélection d'un objet. Alors, pour récupérer la sélection d'un objet, je maintiens CTRL ou CMD et je clique sur le label. Vous voyez que ça me fait une sélection active. Je me place en dessous. Je fais un nouveau calque. J'ai créé un nouveau calque et je vais le remplir en blanc. Donc, si je masque la bouteille pour vous montrer, quand je fais Alt, Retour, ça m'a bien rempli avec la couleur de premier plan. Il ne me reste plus qu'à ici flouter cet élément-là encore une fois pour donner un effet de luminance encore un peu plus grand autour de la bouteille. Je peux l'agrandir maintenant. pour jouer avec ces particules-là. Donc, je vais pouvoir maintenant jouer avec un peu plus de différence et un peu plus de contraste selon ce que je veux faire. Donc, ce qui va me rester ici à faire, ça va être plutôt une question d'ambiance générale de l'image. pour indiquer à Photoshop que je veux coloriser un petit peu le fond de l'image ici. Je peux rajouter un calque vierge et je vais venir choisir ici la couleur de la typo Absolute Vodka. Donc, j'ai double-cliqué sur le mélangeur de couleurs puis je viens cliquer sur une image. ça me récupère un bleu ici. Il est peut-être un peu trop foncé. Je vais l'éclaircir légèrement en glissant le curseur vers le haut. Je lui dis OK et je vais remplir toute cette image avec ce bleu. Là-haut, vous voyez que vous avez ce qu'on appelle des modes de fusion. Ça permet d'interpréter les sections, enfin, les modes de couleurs différemment. Je vais venir le placer en incrustation. Alors, c'est vraiment très, très bleu. Le but étant après de jouer avec l'opacité. Je vais prendre une opacité qui va être aux alentours ici de 10%, pas beaucoup plus pour coloriser, donner une ambiance un petit peu plus bleutée à ma photo et conserver ce style-là. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que du coup, j'ai complètement la main et si je voulais quelque chose d'un peu plus bleu, je pourrais choisir ici l'ambiance que je vais avoir. Vous voyez que ça réagit principalement sur les éléments de couleur, c'est-à-dire là, en l'occurrence, sur ce qui est gris. Sur le blanc et noir, ça ne va pas jouer le mode incrustation. Du coup, j'ai une image qui est quasiment finalisée. Ce que je vais pouvoir faire pour augmenter vraiment la sensation de lumière et de lumière forte, c'est notamment de rajouter ce qu'on appelle un calque avec des réglages d'exposition. Donc ici, ça vous ouvre le panneau des propriétés. Le mien, il est caché juste, je l'ai rangé dans ma palette des calques. Quand vous faites un double-clic dessus, ça devrait vous ouvrir la palette des propriétés. Je vais augmenter un tout petit peu l'exposition. Vous voyez que déjà, sur tous les éléments qui sont blancs, ça va vraiment ressortir beaucoup. Et après, je peux aussi indiquer éventuellement une correction gamma. C'est-à-dire que la correction gamma, elle va venir jouer ici sur tout ce qui est lumière de cette manière. Donc là, j'ai peut-être été un peu trop fort sur l'exposition. Il n'est pas question d'augmenter trop cet élément-là, sinon vous voyez que ça va complètement brûler l'image. Donc, c'est simplement donner un peu plus de reflets et de peps à notre image. Vous pouvez vérifier de toute façon après en venant faire un avant-après. Sur la vidéo, ça ne se verra pas forcément, mais sur votre écran, vous allez voir qu'entre l'avant et l'après, vous allez avoir, si j'augmentais un peu plus, juste pour vous montrer, je ne vais pas monter au-dessus de cet élément-là pour avoir l'avant-après. Vous voyez que ça augmente significativement quand même le contraste. Une fois que vous avez ces éléments-là, il ne reste plus qu'à exporter. Donc, ensuite, on peut jouer sur l'opacité si vous voulez limiter un peu certains éléments. Donc, on peut ensuite venir l'exporter pour le web, notamment. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. On va aller dans Fichiers et nous allons passer sur la section qui va s'appeler Exportation. Et dans l'exportation, on va venir choisir pour le web. Alors, attendez, je vous remonte. Fichiers, Exporter, Exportation, et je vais venir choisir Enregistrer pour le web. C'est celui sur lequel j'ai le plus de réglages possible. Parfois, vous n'avez qu'une vignette. Ici, je peux venir demander en deux vignettes. Sur le côté gauche, je vais avoir mon original. C'est-à-dire vraiment ma version Photoshop. Et sur la droite, je vais avoir la version optimisée. Là, ici, dans la liste, tout là-haut, je vais pouvoir choisir les éléments de format. Donc là, en l'occurrence, je vais choisir PNG 24. Ça va me donner une profondeur de dégradé qui va être supplémentaire. Et ici, je peux choisir la taille de l'image et le pourcentage. Attention, néanmoins, je vous conseille de conserver la proportion initiale de l'objet pour ne pas avoir de surprise. Et je vais pouvoir l'enregistrer par la suite. Voilà. Une fois que vous aurez ça, vous pourrez, du coup, indiquer le nom, indiquer un élément de version et venir la poster sur l'endroit qui était nécessaire. Je vais vous laisser avec vous. Merci. Sous-titrage ST' 501